alors pour donc on va voir comment on fait pour transférer les cd sur son ordinateur en format mp3 pour pouvoir les remettre sur clé usb pouvoir l'écouter dans la voiture par exemple c'est le cas le sortant vous avez donc au niveau du cd on utilisait le logiciel qui s'appelait le média player de microsoft ce média player je ne trouve pas directement il n'est pas directement visible quand je vais dans la liste des programmes si vous voulez trouver votre média player dans votre barre de recherche en bas vous savez où vous avez cortana donc tout en bas de votre barre de recherche il vous suffit d'écrire windows windows média player enfin le fait de faire windows m il vous le sort et là vous retrouvez l'application windows média player si je clique dessus vous retrouvez votre ancien logiciel vous en rappelez de celui ci c'est vieux c'est vieux ça fait longtemps qu'on l'avait pas revu ouais ok oui alors une fois que vous avez le windows média player celui ci si vous voulez le retrouver facilement pour pas être obligé de le rechercher à chaque fois donc je ferme je retourne dans ma barre de recherche donc je recherche de nouveau windows média player et si je clique vous voyez dans meilleurs résultats enfin ici ça va être mieux est ce que je peux le remettre non faut que je fasse clic droit pardon je vous dis des bêtises dans la colonne de gauche si je fais un clic droit dessus je vais pouvoir l'épinglé au menu démarrer ou l'épinglé à la barre des tâches si je l'épingle à la barre des tâches vous l'aurez toujours en bas dans votre barre des tâches si je fais épinglé au menu démarrer donc j'appuie sur le menu démarrer vous l'aurez toujours dans cette colonne de droite du menu démarrer vous voyez moi il est si ça va que lui moi je vais dire en bas dans ma barre de tâches vous l'avez directement le média player ah ouais il est sur la barre de tâches à côté de mon mes classeurs là alors vous aviez pas eu un problème où je vous avais déjà dit faire un clic droit pour le récupérer non parce que par défaut on l'a plus ah bah moi il y est alors vraiment ah bah vous et vous voyez que vous avez pas la guigne à chaque fois en fait pour une fois donc mais normalement enfin il est plus mis par défaut en fait parce que le lecteur de musique par défaut de windows 10 c'est groove ah oui c'est vrai c'est celui ci groove musique et avec groove musique les cd il les prend pas forcément au moins windows média player c'est celui qui est le plus simple et qui est le plus accessible on va dire alors si j'ai un gros bruit de déménagement chez quelqu'un je crois non pour une fois je bouge pas ah bah je ne sais pas alors il y avait du bruit chez quelqu'un je suis toute seule dans mon bureau ah ouais c'est bizarre la porte est fermée non mais c'est pas c'est pas grave après c'est peut-être le micro qui frotte sur vous ah c'est possible vous avez le casque ouais parce que le bruit vient de chez vous donc c'est le micro qui frotte alors et qu'est ce qu'il faut que je fasse vous tenez le fil pour pas qu'il touche qui vous touche le fil avec plus en plus il est long il me touche et là comme ça voilà vous le tenez comme ça ça fera plus sur vous oui j'avais sur les genoux j'ouvre mon lecteur cd alors ça vous pouvez pas le voir je mets un cd et là je l'enfonce ça va demander un petit peu de temps avant que le cd soit bien pris en compte donc là mon cd ou là mon cd pris en compte vous avez eu la musique alors je repasse une manie pour vous ayez la musique alors vous avez donc là mon cd a été pris en compte vous voyez qu'il a détecté la pochette du cd il a détecté le titre du cd et l'artiste et vous avez toutes les chansons qui apparaissent toutes ces musiques elles sont cochées d'accord vous voyez que devant chaque titre j'ai un petit carré avec une coche dedans plusieurs solutions soit vous voulez sélectionner la totalité du cd ou bien vous pouvez lui dire moi je veux prendre qu'une ou deux chansons c'est ce que je vais faire pour que ce soit moins long donc dans ce cas là vous voyez que juste au dessus de la pochette vous avez album et vous avez un petit carré où c'est coché la voyez cette petite coche si je clique dessus je désélectionne la totalité des cd une fois que je suis là je vais pouvoir sélectionner une ou deux chansons je veux prendre alors je vais prendre les deux premières j'ai sélectionné les deux premières chansons et vous avez tout en haut extraire le cd vous voyez le bouton avant de cliquer sur extraire le cd il va falloir qu'on aille paramétrer dans les paramètres d'extraction donc je prends la pointe de flèche et on va lui indiquer le format que l'on veut choisir pour extraire le cd les voitures récentes elles ont toutes maintenant des lecteurs mp3 la plupart elles ont des prises usb la plupart des voitures maintenant vous avez une prise usb où vous pouvez brancher votre clé usb directement dessus et il sera capable de lire toutes les musiques que vous avez sur cette clé si vous avez une vieille voiture alors la mienne par exemple n'a pas de lecteur mp3 vous pouvez mettre audio windows média et là dans ce cas là vous allez avoir un format w m a donc ça c'est un format que vous pourrez lire sur votre ordinateur mais vous pourrez également graver ensuite le cd pour remettre ces chansons là sur est ce que ça va oui ouais alors si votre voiture n'a pas de clé usb et par contre qu'elle a un lecteur cd là vous pouvez mettre des chansons dessus au format mp3 alors pour le savoir c'est indiqué sur les autoradios normalement vous avez le petit symbole mp3 ou quelque chose comme ça vous permet de savoir que votre autoradio va être capable de les lire donc moi ma voiture je n'ai certes pas de prise usb mais par contre mon lecteur cd est capable de lire les mp3 l'avantagent entre votre format mp3 et le format wma c'est que tout simplement le format mp3 est beaucoup plus et donc vous allez pouvoir sur un cd mettre beaucoup plus de musique est ce que ça va oui alors pareil si vous voulez vous avez moi je sais pas vous avez toute votre collection de cd à la maison et cette collection cd vous allez les mettre sur votre ordinateur de la musique comme vous allez pouvoir moi je vous conseille de tout enregistrer dans le format mp3 c'est ce qui va être enfin vous le faites une bonne fois pour tout en mp3 et après vous n'avez plus besoin de refaire des des transformations de format derrière est ce que ça va oui oui pas problème je l'aimais encore oui les cd sont protégés normalement alors celui que j'ai le paniche en brelle là c'est un un auto je sais plus il y avait une protection dessus ou quand vous le mettez dans l'ordinateur par défaut l'ordinateur ils veulent lire avec l'auto track là si je vais sur mon explorateur de fichiers que je vais sur lecteur c'est un open disc c'est ça non là vous voyez que directement dans l'explorateur de fichiers je vois pas la totalité des chansons si je veux écouter pour que je passe par open disc et là il va me lire les chansons donc ça c'est protégé mais par contre le lecteur windows média il est capable de lire tout seul les pistes donc c'est généralement avec le lecteur windows média on arrive vraiment à récupérer tout le contenu du cd parce que c'est comme une claquine en fait donc après faut tester un mais ça m'est arrivé d'avoir un ou deux cd où ça passait pas généralement on arrive à les récupérer après ce qu'il faut savoir c'est que vous avez le droit de copier un cd donc là comme mon cd de paniche en brem micheline vous jouez votre micro non c'est parce que c'est obi qui arrive donc vos cd vous avez le droit de les convertir en mp3 et de les mettre sur clé usb à condition d'en faire qu'une seule copie et d'avoir le cd original quelqu'un vous prête un cd et ben le cd qui est prêté vous n'avez pas le droit de le convertir parce que vous n'avez pas acheté la version originale après c'est une subtilité je peux très bien dire bah et puis vous serez pas contrôlé personne va vous contrôler dans la voiture en vous disant bah il est où votre cd gravé alors que vous écoutez ces chansons là mais la loi est comme ça dans les paramètres d'extraction vous avez format et ensuite vous avez la qualité audio vous allez pouvoir mettre une qualité optimale où là vous conservez la qualité de son du cd par contre vous allez avoir un fichier qui va être plus lourd derrière donc si je mets 320 là j'aurais vraiment une qualité pure sur la musique mais ce sera plus haut option supplémentaire vous retrouvez les mêmes les mêmes logiques le format extraire la musique à cet emplacement vous il va les me le mettre directement dans le dossier musique de mon ordinateur éjecter le cd après l'extraction dès que ça va être fini le cd va s'éjecter moi je le coche pas pour pouvoir vous montrer autre chose derrière et sinon il n'y a rien de on n'a pas besoin d'autres réglages donc là je peux faire ok et maintenant que j'ai paramétré la qualité et que j'ai paramétré le format je peux faire extraire le cd et quand vous allez extraire le cd donc vous voyez que dans la colonne entre la durée et l'interprète vous avez extraction et en dessous c'est précisé en attente le fait d'avoir mis une qualité plus importante l'extraction va être un peu plus long mais ce qui est ce qui est normal donc c'est pour ça que je vous ai mis deux chansons pour pas que ça mettre ça mettre autant nathalie quelle est la qualité audio que vous avez pris moi j'ai pris la qualité la plus grande 300 320 je crois 320 d'accord bon allez la qualité moyenne que l'on met attendez faut que j'ai remettre les chiffres les 256 et les 192 ça passe je vais tout à l'heure je vais en extraire une autre pour vous montrer qui va aller vouloir mettre au bon endroit je vais l'extraire dans une qualité inférieure pour que vous fassiez la comparaison donc là il a terminé l'extraction voyez il vous l'indique maintenant c'est extrait dans la art si j'agrandis c'est dans la bibliothèque d'accord je passe sur mon explorateur de fichiers je vais aller sur images pardon images musique et quand vous êtes dans musique vous voyez que tout seul il a été capable de me créer un dossier au nom de l'artiste donc si je double clique sur florent j'ai le nom de l'album il a été capable de le trouver tout seul parce que ça ces informations elles sont stockés dans le cd c'est pas des choses qu'on peut visualiser mais ces informations elles sont stockés sur le cd si je double clique dessus je vais retrouver les deux chansons que j'ai converti si j'en ouvre une alors je baisse mon son parce que ça risque de faire beaucoup de bruit si j'en double clique là vous voyez que ça va s'ouvrir avec groove alors groove il est un peu long à s'ouvrir donc là il charge la musique vous avez entendu oui donc là vous avez vraiment musique du coup vous allez pouvoir l'écouter alors moi personnellement je n'aime pas groove musique je trouve que c'est moins clair moins précis que la représentation que l'on avait sur lecteur windows média parce que maintenant que mes deux morceaux sont ajoutés sur mon ordinateur si je vais sur la colonne de gauche voyez complètement à gauche vous avez musique et ben là je vais les retrouver mes albums je retrouve toute la musique que j'ai sur mon sur mon ordinateur et donc je retrouve bien mon dossier pani chambrelle avec mes deux chansons et moi je trouve que c'est plus simple de passer par là pour écouter de la musique que par groove alors si vous voulez votre musique s'ouvre tout le temps avec le lecteur windows média quand vous êtes sur l'explorateur de fichiers donc là je suis repassé sur mon explorateur de fichiers voyez si je fais un clic droit sur une des chansons je vais aller sur ouvrir avec choisir une autre application ça va apparaître moi je veux le lecteur windows média et pour que ce soit toujours appliqué pour les mp3 je vais cocher la case pour toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers en mp3 alors cette méthode elle est valable également pour les fichiers par exemple si vous avez des points d'oc et que vous n'avez plus word enfin vous voulez plus utiliser word mais que vous voulez utiliser libre office et ben vous faites la même méthode clic droit ouvrir avec vous allez aller choisir libre office et vous cochez lisez cette application est ce que ça va sur cette méthode oui donc là si je fais ok vous avez le petit la petite icône devant un fichier qui s'est modifié pourquoi qu'il est revenu là vous avez la petite icône qui s'est modifié maintenant si je double clic dessus il a directement ouvert le lecteur windows média est ce que ça va moi sur les ordinateurs fin sur l'ordinateur que j'utilise moi je passe que par le lecteur windows média le groove je l'aime pas fin je trouve qu'il est bordélique je trouve qu'il est bordélique et il a tendance à vous renvoyer sur parce que groove en fait il fait un abonnement un peu comme spotify ou comme dix heures donc vous payez un abonnement et vous avez accès à toute la musique est en fait il a tendance à vous renvoyer vers le truc payant plutôt vers vos musiques perso celui ci au moins vous savez que c'est que votre musique vos cd etc ça va bien alors j'ai recliqué sur la colonne de gauche sur page chambre brelle une fois que vous êtes donc à ce niveau là si je coche une autre musique je voulais prendre vos ou le par exemple et j'ai oublié de la l'extrait si je coche à cette musique paramètres d'extraction au niveau de la qualité audio je vais mettre 192 par exemple et je n'ai plus qu'à faire extraire le cd et il n'y a que cette chanson là qui va être extrait donc extraire le cd ça travaille alors vous ne l'entendez pas mais moi j'ai le bruit du cd qui tourne et donc c'est extrait dans la bibliothèque si je retourne sur ma musique j'ai rien eu à faire tout seul il a été capable alors je repars de la source mais tout seul il a remis dans florent pannies dans pannies chambrelle et directement il m'a rajouté ma musique j'ai pas moi j'ai pas eu besoin de le rediriger au bon endroit si demain je lui demande d'extraire toutes les autres musiques tout seul il va venir les ranger là et s'il détecte que j'ai un autre album de florent pannies que je vais extraire et va s'il voit que j'ai déjà cet artiste là il ira m'ajouter le cd juste en dessous qui vous fait classement il fait classement tout seul est ce que ça va nous est très bien est ce que vous avez des questions sur la manip ou pas non après pour le pour le mettre sur une clé usb alors après pour le mettre sur une clé usb quand vous êtes là directement de l'explorateur de fichiers si mon album florent pannies je veux le mettre sur une clé j'ai pas de clé de brancher j'ai juste mon disque dur mais si je clique sur mon album paf je glisse dessus et maintenant sur florent pannies il est là donc si je double clique dessus je retrouve bien mon album donc une fois que tout a été mis dans musique vous les copie enfin voulait glisser comme j'ai pu faire des vidéos il ya toute une partie de tuto youtube où vous avez renommé sa clé usb transférer ses photos de son téléphone vers l'ordinateur et vous avez également transféré de l'ordinateur vers la clé usb après ça reste sur un transfert de fichiers le plus c'est vraiment l'extraction de la musique mais si je prends un autre cd après c'est pareil je savais même pas que mes parents avaient cédé là donc si je pense celui ci donc là il m'a pris le cd et vous voyez que quasi aussitôt il est capable de savoir l'artiste et le nom de l'album donc là après la mais la méthode elle est la même donc là je vais en prendre qu'une je prends la première paramètres d'extraction donc qualité je vais laisser 192 format mp3 extraire le cd et vous allez voir la même manière il va me créer l'album et le l'artiste alors des fois il peut pas extraire si vous avez un vieux cd qui a été un peu rayé etc c'est possible qu'ils veuillent pas extraire la chanson s'il ya des problèmes sur le cd il peut ne pas être en capacité de lire et donc il peut pas extraire correctement donc là celle ci allait extrait enfin c'est extrait dans la bibliothèque donc pareil musique j'ai le nom de l'artiste je clique dessus je retrouve le nom de l'album je double clique dessus et j'ai la chanson et le fait que j'ai demandé à ouvrir directement tous les mp3 dans ce dossier là si je double clique dessus il va aller m'ouvrir dans le lecteur windows média et là vous l'avez est ce que ça va et après pareil votre mon album donc serge lama alors je vais prendre actement l'artiste pour voilà je le glisse sur ma clé et je l'aurai maintenant sur ma clé usb et votre voiture elle va être capable de lire sans problème enfin à condition que vous ayez un port usb etc donc serge lama serge lama il est là et maintenant il est bien sûr mal sur ma clé est ce que vous avez des questions non 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 question quand on veut faire une une playlist sur plusieurs albums on prend chaque titre et on va les mettre dans le dossier qu'on a créé exactement d'accord alors après moi j'ai mis j'ai laissé le classement tel qu'il était sur l'ordinateur après oui effectivement je peux prendre que les morceaux de musique qui m'intéressent voilà sur certains albums ça après moi ce que je faisais quand je mettais des albums quand je gravais des cd en mp3 quand je le mettais dans la voiture généralement je mettais le shuffle où c'est lui qui va piocher tout seul et un morceau dans les différentes dans les différents dossiers après ça dépend comment vous aimez écouter votre musique en voiture et on veut mettre combien de musique sur une clé usb bah on peut en mettre vraiment plein parce que la toute la façon je les avec une qualité moindre il fait attendez j'ai je voudrais les infos de la piste elle pèse 5 méga 75 la chanson est généralement c'est ça un morceau de musique c'est 5 75 un album complet on va dire qu'on tourne à 50 50 à 70 méga on en met un paquet sur une clé usb j'en avais une clé usb de 16 gigas j'avais je sais plus combien d'albums mais j'en avais vraiment vraiment énormément dedans après faut faire attention sur les autoradios je sais qu'il ya certains autoradios alors maintenant les les ports usb ils sont même plus sur les autoradios ils sont sur où il ya l'allume cigare etc des fois vous pouvez pas dépasser une certaine taille ils vous disent maximum une clé de 16 32 gigas pour regarder après sur sur les documents de la voiture mais déjà une clé de 16 ou 32 gigas vous en mettez un paquet est ce que ça va oui est ce que vous avez d'autres questions là dessus non non nathalie un graveur ça coûte combien à peu près maintenant les petits graveurs externes c'est pas très cher j'avais regardé pour une personne je crois que pour une trentaine d'euros vous en avez un d'accord merci c'est pas c'est pas excessif en les petits graveurs externes maintenant enfin maintenant c'est vrai que les cd mais on y reviendra je pense c'est comme les vinyles les vinyles on y revient aux vinyles mais à des petits graveurs comme ça ça vaut plus grand chose et après ça se branche en usb il ya c'est possible que vous ayez un pilote à installer mais généralement ils sont installe tout seul d'accord et après il est détecté comme une clé usb sur votre ordinateur le lecteur comme ça qui apparaîtra sans problème parce que effectivement maintenant les ordinateurs récents il ya de plus en plus d'ordinateurs où il ya plus de lecteurs c'est bien plus de lecteurs de cd ça c'est drôlement embêtant non mais de plus en plus oui je sais dans les voitures oui c'est ça dans les voitures 3 usb dans les voitures oui avec ça maintenant si vous n'avez pas d'autres questions j'arrête l'enregistrement et